Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdebeco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où il s'agira d'une vidéo réaction au nouveau trailer de gameplay, cette fois-ci sorti la semaine dernière sur Honor of Kings, j'en attends énormément, je vous avais fait une vidéo réaction il y a déjà pas mal de mois sur le premier trailer, c'est fait par Tencent, le Timmy Studios en plus, ceux qui font par exemple Pokémon Unite, on a l'impression d'un Monster Hunter-like dans un open world, mais en même temps je sais pas, il y avait certaines facettes du trailer où on dirait un MOBA, donc est-ce qu'il y a du PVP, de la coop, j'ai pas mal de questions encore dans ma tête, j'espère que ce trailer de gameplay va être capable d'y répondre, ou du moins qu'on va déjà voir un petit peu de choses plus sympathiques en termes de combat, donc c'est parti, allez fais-moi rêver ! On est juste, c'est beau. Wow ! Wow, l'open world ! Sous-marin ? Attends, il y a déjà tout. Ok, l'arme était stylée. Il y a un genre de grimpe-pas pour le déplacement, mais il vaut mieux dans un open world. Ouais, il y a un arc, c'est bon. Stylé, les petites flèches chercheuses. Ah, une arme à Kulker. T'as le feu sur le... T'as l'air beaucoup trop fort cette classe. L'arme double. Grande épée. C'est visuellement impressionnant, par contre. More stories of honor of king world, coming soon. Ouais, autre chose. Ok. Bon, déjà, visuellement... Wow ! Wow ! Ça choque même pas au niveau de l'utilisation technique du LOD et tout. Peut-être qu'ils utilisent... Je sais pas c'est quoi leur moteur graphique, mais en tout cas, le rendu est super bien. Même on a encore des ombres de super loin, quoi. Et euh... Ouais, l'open world a l'air déjà gigantesque. Et là, on... Si tu compares ça à la map de Pokémon, quand t'es en haut de la montagne enneigée, là, on peut parler de level design avec la gestion... Et l'harmonie des décors qui vont les uns avec les autres. Euh... Est-ce que j'avais vu ? Non mais ça, sous l'eau, c'est pareil, visuellement, c'est incroyable. Ok. Donc là, on avait vu... Il faut savoir que dans le premier trailer, il y a un switch d'armes. Donc je sais pas du tout c'est quoi, le genre de transformation comme ça. Est-ce que c'est juste l'armure qui apparaît pour le mode combat hors combat ? Si ça se trouve, c'est pas genre une... Peut-être pas un ultime ou une transformation. C'est peut-être juste... Ok, boum, vous rentrez en combat. Tac. Votre personnage met votre armure. Vous combattez une fois que le combat est terminé. Boum. Passage hors combat. L'armure s'en va. Pour retrouver le visuel de votre personnage. Honnêtement, j'aimerais que ce soit ça. Mais c'est bizarre. Il y a une petite animation d'éjection. Donc ça a l'air d'être quand même une attaque. Peut-être que... Je sais pas. Peut-être qu'il faut manuellement rentrer et sortir du combat. Je sais pas trop. Bon là, il y a aussi différents personnages. Parce que lui, il avait une tête différente. Donc est-ce que c'est l'avatar ? J'ai pas l'impression. Parce que sinon, on le voit. Donc là, l'arc. J'aime beaucoup. La fluidité. La fluidité encore une fois là-dessus. Tencent Games, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est ceux qui ont racheté League of Legends et qui gèrent League of Legends. Et ils ont sorti pas mal de MOBA aussi. Et Timmy Studios, c'est ceux qui ont fait Pokémon Unite qui est un MOBA. Regardez, le lance-flamme là, il est incroyable. Là, pour le coup, t'as l'impression d'être sur un Teostra, Monster Hunter et tout. Mais regardez aussi le gazon, quoi. Alors, ça fait un petit peu de manière abrupte. Donc là, le lance-flamme, il est là. Et là, le feu se séparpille. Et du coup, boum, voilà. La zone, elle est enflammée. Et du coup, tout brûle. Du coup, le personnage est... Enfin, le monstre est inapprochable. Bon, ça, c'est pas trop ma cam. Les persos avec des armes techniques. Mais visuellement, c'est très très beau, là. On a l'impression d'un... D'un personnage, à l'époque, sur... Paragon, tu vois. Le délire, un petit peu. Pour ceux qui ont connu le MOBA Paragon. Les lames doubles. Combo, tac, bim. Il recule, saut, jump. Et là, il y a un switch d'armes, vous avez vu. C'est-à-dire que là, il est aux lames doubles. Ouais, et c'est tellement propre. Même quand tu mets pause, c'est absolument propre. Il n'y a pas de flou et quoi que ce soit. Bim, là, tu dash. Hop. Et là, il y a un switch. Le flash bleu. Là, il switch à la grande épée. Vous voyez, elle est en train de se former dans son dos. Juste là. Et là, il le smash. Bam, reprise, ultimate. Un smash. Salto avant. Roulade. Boum, gros, double smash. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, je ne sais pas entre combien d'armes on peut switcher, mais ça peut donner de sacrés bons combos. Et pour finir, ce visuel aussi incroyable, là. Ouh. En ce moment, les jeux sont à fond dans le désert. On a vu du désert sur Genshin, du désert sur Toro Fantasy. C'est la folie du désert en ce moment. Bon. Par contre, je vais être honnête avec vous. Ça ne me donne toujours pas à peu près le concept, quoi. On se dirige sur quoi ? Un open world Monster Hunter-like ? Il y a de la coop ? Il y a du PVP ? Pourquoi on voyait des tours avec des petits minions qui se baladaient ? Est-ce que finalement, il y aura une partie MOBA où finalement, tu es dans un open world, mais quand tu vas en ville, il y a une genre d'arène dans laquelle tu peux jouer en MOBA ? Ce serait assez génial, en fait, de cumuler les deux. Ce serait le jeu de mes rêves, en fait. C'est-à-dire que tu es dans la nature, tu te balades, tu butes des monstres, tu te forges du stuff, et après tu vas en ville, et là, on te propose un mode de jeu, c'est un MOBA, quoi. Tu es dans l'une tour, tu te balades, et tu es un genre de 3D style Smite version MOBA. Je ne sais pas, ça pourrait être tellement cool, en fait, maintenant que j'y pense. Amis développeurs, si vous avez besoin d'une idée, je suis dispo. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, par exemple. Il y a ça, il y a aussi des nouveautés sur Blue Protocol. Il faudra que je vous en fasse une petite vidéo. Enfin, je regarde le nouveau trailer qui est sorti aussi, apparemment. Bref, cette fois-ci, j'y vais. A la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss !